Cinq éditions d'informations par jour pour rester au bain de l'actualité au pays et dans le monde. Suivez nos éditions du journal chaque jour à 10h dans le corps de la tasse matinale, 13h30 pour la mi-journée, 19h la grande édition, à 0h et à 6h du matin pour la rédiffusion. Vous êtes tous sur Face TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous nous retrouvons très prochainement, d'ici la porte au bien chez vous. Au revoir. Face TV, la chaîne de votre choix. Vous informer, c'est notre devoir sacré. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Face TV. Dans l'actualité, retenez que le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. C'est ce qui rapporte Spoutnik. Spoutnik, c'est bel et bien une agence de presse multimédia internationale russe. Regardez. Ce projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo a été présenté par le ministère russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères et d'autres organes exécutifs fédéraux concernés. Selon cette source, les domaines concernés par le texte sont notamment le support technique dans les domaines de la médecine et l'histoire militaire, l'appui dans les domaines de navigation, hydrographique et hydrométéorologique, la coordination des efforts pour contrer conjointement les défis et les menaces à la sécurité et à la stabilité mondiale et régionale, l'échange d'expériences et d'informations dans le cadre de la lutte contre l'idéologie de l'extrémisme et du terrorisme international et la piraterie. Ces projets prévoient aussi l'échange d'expériences dans les domaines de la réforme des forces armées nationales et la coopération sur les questions de formation, y compris psychologiques, sur le recrutement des forces armées. En juillet 2018, un accord de coopération militaire et technique entre les deux pays, qui dormaient dans les tiroirs depuis 19 ans, a été adopté par la Chambre haute du Parlement et ce, au lendemain d'une visite à Kinshasa du vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov. Au cours des dernières années, la Russie a été particulièrement active pour tenter d'étendre son influence dans certaines parties d'Afrique comme la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan. Dans ces pays, Moscou a étendu son influence politique, sécuritaire et économique. Les partenariats de sécurité du groupe Wagner sont les manifestations les plus plausibles de cette politique. Mais la Russie a également investi dans les secteurs miniers et énergétiques des pays africains. Et autre chose à présent, arrivé depuis lundi 4 mars 2024 à Doha, dans le but de renforcer la coopération bilatérale et les échanges commerciaux entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a clôturé comme ça sa mission. C'est mardi, regardez. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le chèque Tamim bin Hamad Al-Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête à tête a duré plus d'une heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre l'RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a deux ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée. L'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles dans la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application. Et mon collègue a promis que dans les jours à venir, il vous donne des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait. Et je pense que, avant, en tout cas à la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Dans le moment aussi, c'est clair, l'argent est là. Et puis, il y a le problème de l'aéroport, la construction de l'aéroport d'Ingénie. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir, par la suite, comment dirais-je, des discussions. Ils vont continuer d'harmonisation pour voir. Mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Et puis, l'ambassadrice Valérie Loussamba a salué le passage du chef de l'État, Félix Sont-Pontiseké de Tchulombo, au Qatar, et le féliciteur de la présence de la République démocratique du Congo à la journée inaugurale de l'expo au Doha. Plus des détails dans ses propos récayés par Grace Moubois. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'une année. Et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs, ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les dix dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme je le dis, très riche. Et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc c'est certainement une plus-value que, bon, pas seulement nous le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc pour nous, c'est vraiment une expérience très très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Et en bref, retenez que le vice-gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, je cite Gérard Moulumba, démission de ses fonctions, c'est mercredi, suite à la disposition constitutionnelle qui contraint les députés nationaux et provinciaux à faire le choix entre le mandat parlementaire et d'autres responsabilités publiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, Jacques Kiabula a regagné Loubou Mbouchi après un bref séjour ici à Kinshasa. Aussitôt arrivé, il s'est rendu à la CENI pour déposer sa candidature au poste de gouverneur. La sollicitation d'un deuxième mandat qu'il qualifie de consolidation aux deux acquis. Regardez. C'est un retour, pas comme les autres, pour Jacques Kiabula Katwe, investi candidat gouverneur unique de l'Union sacrée pour le Okatanga. Au pied de l'avion, le candidat gouverneur a reçu la bénédiction des quelques chefs traditionnels, dont le grand chef Caponda Loubengue. Il va par la suite saluer le Conseil provincial de sécurité, le gouvernement provincial, son cabinet et les cadres et militants des partis politiques de l'Union sacrée. Jacques Kiabula Katwe remercie le chef de l'État pour avoir donné son aval au sujet du ticket de l'Union sacrée qu'il constitue avec Martin Kazembe Choula comme vice-gouverneur. Nous sommes très ravis que le choix de l'Union sacrée soit porté sur notre modeste personne. Et nous croyons que ce n'est pas un fait du hasard, mais c'est aussi l'expression de notre attachement et de notre signe de loyauté au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient d'être réélu pour un second mandat. Il n'a plus que ce soit reconduit, premièrement avec sa bénédiction, deuxièremment avec la bénédiction de toutes les autorités politiques, mais aussi avec le consentement de tous les collègues députés qui ont été présents à Kinshasa. Dès l'aéroport international de la Luano, Jacques Kiamoula-Katoué va se rendre au bâtiment du 30 juin où l'attendait une foule immense constituée de la base militante des partis politiques de l'Union sacrée qui a dit oui au choix du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo. Porté par cette foule, Jacques Kiamoula-Katoué va se diriger vers la centrale électorale pour y déposer sa candidature. La procession est passée par les avenues Lubilanchi et Kimbangou jusqu'au bureau des réceptions et des traitements des candidatures BRTC de la CUNI Nubumbashi. Ici, une fois toutes les étapes suivies, le dossier des candidatures est déclaré recevable. Motif de satisfaction pour l'honorable Thomas Lupata, cadre de l'UDPS, qui insiste sur une candidature motivée par la continuité des réalisations ou comme le dit le slogan de l'Union sacrée, le mandat de la consolidation des acquis. C'est la volonté d'une grande famille politique, la méga plateforme que vous connaissez bien, l'Union sacrée de la nation au niveau de la province du Haut-Katanga qui a donné son assentiment pour que l'un de ses fils soit porté au niveau du poste du gouverneur. Avec le dépôt de ses candidatures, la hiérarchie de l'Union sacrée a bel et bien choisi Jacques Chaboulakatoué qui sera secondé par Martin Kazembe Choula pour matérialiser le plan d'action du second mandat de Félix-Antoine Tsikedi-Tilombo pour qui le salut du peuple c'est la loi suprême. Et parlant en sécurité à présent, plusieurs morts et blessés ont été enregistrés lors de la tombée des bombes mardi 5 mars 2024 à Buito, dans le territoire de Rouchuru. Nous sommes là dans la province du Nord-Kivu. La suite en images. Alors que l'intensité des affrontements diminue ces derniers jours autour de Saké, à la périphérie ouest de Goma, les combats sont éclatés dans plusieurs autres villes et villages, notamment Buito, dans le territoire de Rouchuru où la situation reste tendue. Sous l'occupation du homme 23 a commis de graves atrocités par la tombée de bombes. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues pendant quelques minutes autour de 5 heures à l'heure locale que le matin. Sur la colline des Moussumba, sur Plomba, Nianzale, cette situation a provoqué un mouvement de la population de ces villages alors que Nianzale et ses environs restent vidés de la majorité de leurs habitants. Par ailleurs, le rébel du homme 23 occupe depuis lundi le village Kihindo, entrée sud des Nianzale et aurait installé leur position avancée au niveau des Singas. Près d'un kilomètre du centre de Nianzale, la reprise de ces affrontements a causé la mort des 18 civils dans la zone des Nianzale, chefferie de Buitou, territoire de Rouchuro. Ces affrontements se poursuivent jusqu'à 6 jours. Et puis, il s'observe de plus en plus des tensions communautaires qui sont souvent alimentées en Nitori et cela à travers des messages de haine, de dénigrément vis-à-vis des autorités légalement établies. C'est la raison pour laquelle les leaders locaux appellent leurs concitoyens à une prise des consciences collectives. Roski Missenga. Il s'observe depuis un certain temps des tensions communautaires en Nitori, des tensions caractérisées par des messages de haine, des divisions, des dénigréments des autorités légalement établies et des attaques interpersonnelles entre certains membres des communautés. Ces genres de pratiques n'ont qu'un seul objectif de replonger à nouveau cette province dans un cycle infernal de la violence. D'où une prise de conscience de tous les fils et filles des Litoris estiment les acteurs sociaux-politiques de cette province. Je demande à toutes les communautés itouriennes de signer comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire ce germe des divisions et des communautarisations de faits ou des incidents qui mettent en mal la cohabitation pacifique et le vivre ensemble dans la cohésion sociale dans notre province. Nous condamnons ces propos diffamatoires qui sont adressés soit contre quelques notabilités et les autorités légalement établies mais nous voulons que ça se termine et l'origine étant la continuité des tueries il faut que ces tueries cessent. Pour ceux-là qui sont à trait de vilipander le message des Indes de continuer encore à attiser le fait à mettre de l'huile sur le fait nous leur demandons encore une fois d'accepter les faiblesses des autres d'accepter les qualités des autres. Je voudrais inviter Kinshasa à se tourner encore vers l'Hituri. Notre situation est explosive nous sommes devant un danger et il faut énormément des militaires à Djougou et à Hirom. Je pense que c'est une pratique qu'il faut vraiment décourager et il faut que ça prenne parce que ça ne sert à rien. Sur l'ensemble du pays les gouvernements congolais sont dans une campagne de la cohésion nationale pour vaincre l'ennemi de la République. En Nitori le pardon estuel la réconciliation sincère et véritable en ce que la cohabitation pacifique entre communautés reste l'une des options du gouverneur militaire l'itement général Luboya Kachamadjouni. Cette approche est aux côtés de l'option militaire dont le seul objectif est de restaurer la paix dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Et changeant de cap à présent le gouvernement le gouvernement congolais a pris acte de progrès accompli dans la réforme relative à la subvention pétrolière et c'est là malgré la nette baisse des manques à gagner enregistrée en 2023 la dépréciation du franc congolais pèse lourdement et générant à elle seuls 96 millions de dollars de pertes à gagner et suivez cet élément pour vous en rendre compte. Dans ces contextes le ministre Stach Mouyandi Moubembe a souligné la nécessité de trouver des solutions pour amortir l'impact de la chute de la monnaie locale l'option d'augmenter à nouveau les prix de carburant à la pompe à court terme a donc été mise sur la table cet ajustement selon lui permettra de compenser la perte des valeurs du franc et de limiter les coûts d'acquisition soit le prix moyen à la frontière qui engendre de nouvelles dettes l'objectif est de garantir la stabilité du marché pétrolier national ou bien que politiquement sensible il estime que cette mesure semble inévitable au regard de l'étroitesse des finances publiques dans un contexte d'étroitesse de la trésorerie publique cette option garantirait le maintien de l'équilibre de notre système d'approvisionnement en produits pétroliers le gouvernement de la République démocratique du Congo a enregistré de progrès significatifs dans la réforme du système de subvention de produits pétroliers selon un rapport présenté lors au conseil de ministre par le ministre Eustache Mouyandi plus de peur que des mâles un incendie s'est déclaré aux alentours des 11 heures de mercredi dans les entrepots de la société Plastico d'Aussol située à la deuxième rue limitée industrielle elle s'est répartie des intesselles causées par les ajusteurs qui réparaient un appareil sur place pas de pertes en vies humaines Et puis la République démocratique du Congo toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement après les élections du 20 décembre 2023 en attendant la formation de ce nouveau gouvernement les Congolais se sont exprimés à nos reporteurs en livrant ainsi leurs attentes trois mois après les élections générales du 20 décembre 2023 la République démocratique du Congo attend toujours la formation d'un nouveau gouvernement au devant l'ancien second quinquennat du président Félix Tshiseke de Chilombo un patient une frange d'Equinois attend du nouveau gouvernement l'amélioration du secteur du transport Le premier ministre doit revoir son ministre du transport nous souffrons le peuple congolais souffre nous marchons à pied du premier au trente les chauffeurs et les receveurs sont en train de changer le prix du transport selon je dirais quoi selon le choix de tout un chacun alors si le ministre tenait fort à ça peut-être le ministre du transport peut aussi revoir ces cas et les Congolais vont quand même se retrouver d'autres par contre la sécurité et autres vous savez le grand problème que nous avons maintenant la guerre à l'est nos frères sont en train de souffrir on est en train de massacrer nos propres frères mais même le nouveau gouvernement qui nous attend l'actuel gouvernement l'amélioration du salaire des enseignants également est prise en compte le défi de l'éducation c'est depuis 2018 après l'investissement du gouvernement du président de la république que le président avait instauré la créature de l'enseignement mais c'est depuis que le président avait instauré la créature de l'enseignement il y a un problème il y a beaucoup de défis il y a les paiements de NU qui peinent aussi il y a des gens qui travaillent mais qui ne sont pas payés à part payer le NU il y a aussi l'amélioration de la qualité et de la paie des enseignants l'argent ou le salaire des enseignants ne parvient pas n'est-ce pas à se venir aux besoins des enseignants le président de la république peut prévoir le salaire des enseignants comme lui-même avait dit il peut aller jusqu'à 1 million de francs congolais afin que l'enseignant puisse parvenir à se venir à ses besoins nommé le 7 février 2024 Augustin Kabouya poursuit son travail de l'informateur pour la formation d'un nouveau gouvernement messieurs et dames avant de se quitter découvrons ensemble avec vous le vertu du cacao dans cet élément que nous propose Angélda Kiseko les cacaos ou cacaotiers connus en médecine sous le nom de théobroman du genre théobroman de la famille d'Esterkiliassi il est originaire de la Mexique et domestiqué il y a plus de 3000 ans ses sons sa taille varie entre 15 et 20 cm selon ses fruits que l'on trouve de nombreuses graines disposées en epi et en fèves celles-ci sont utilisées après torréfaction pour la fabrication du chocolat et du cacao la prise quotidienne du cacao favorise l'illumination de stress la fatigue et les dépressions légères protège également le système cardiovasculaire comme l'infactice du myocarde l'hypertension artérielle le vieillissement cellulaire et la perte de poids il contribue également à la lutte contre les maladies inflammatoires et immuniteurs par ailleurs les cacao favorisent les flics sanguins cérébrales protègent le système cardiovasculaire et diminuent l'hypertension artérielle messieurs et dames vous avez compris que c'est déjà la fin de cette édition du journal merci à vous de l'avoir suivi et on s'est dit au revoir à la prochaine Sous-titrage ST' 501